Musique Bonjour, bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, la FAQ des 30 000 abonnés. Comme tu le sais, on a dépassé récemment la barre des 30 000 abonnés. Je te remercie une fois de plus du fond du cœur. Merci beaucoup de t'être abonné à ma chaîne. Merci à tous ceux qui sont fidèles depuis la première heure ou qui ont rejoint la chaîne ces dernières années, ces derniers mois ou ces derniers jours. Comme tu le sais, je suis passionnée d'ASMR et j'adore pouvoir imaginer, créer et tourner de douces vidéos chaque semaine, chaque jour pour t'accompagner dans un petit moment de calme et de douceur. Moi, je trouve ça vraiment hyper important dans sa journée d'avoir un petit moment pour soi, un petit moment de sérénité. Donc, c'est ça que j'essaie de créer modestement sur ma chaîne. Avoir un petit havre de paix juste pour nous, un petit moment où on t'éconnecte de tout le reste. Un petit moment où on peut s'émerveiller, découvrir des choses, apprendre des choses ou juste écouter de tout juchotement et se laisser bercer. Juste comme un petit sas de décompression parce qu'on est dans un monde tellement stressant qu'on a besoin de décompresser comme ça un petit peu chaque jour. Je suis persuadée que ça fait du bien quand c'est un petit peu chaque jour plutôt que d'attendre. Tu sais, d'attendre vraiment que le stress monte à un point où on se dit, bon, là, il faut que je me pose. Mais des fois, c'est un petit peu trop tard. Moi, je trouve ça bien chaque jour de prendre un petit temps pour soi ou bien de méditer quelques minutes le matin ou le soir. Chacun a ses méthodes. Mais je trouve que les chuchotements ont cette capacité à apaiser immédiatement, à calmer. J'ai l'impression que le cœur et la respiration viennent petit à petit se calquer sur le rythme doux des chuchotements et instantanément, on se sent mieux. Je trouve que ça vient éloigner les peurs, calmer les angoisses, enlever le stress. Chassez au loin les soucis pour quelques instants. Alors, je t'avais proposé comme vidéo pour célébrer les 30 000 abonnés de pouvoir faire une vidéo qu'on appelle F.A.Q. Donc, une vidéo foire aux questions qui va me permettre de répondre à toutes les questions que tu m'as laissées en commentaire sous ma vidéo d'annonce, justement. Et j'ai eu pas mal de questions qui m'ont été posées. Donc, je vais essayer de répondre à tout. Je vais prendre le temps d'y répondre. Peut-être que du coup, il y aura deux parties à la F.A.Q. si jamais c'est trop long. En tout cas, j'ai essayé de répondre à toutes les questions que tu m'as laissées. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait beaucoup de curiosité, plein de choses que tu souhaites encore découvrir sur moi. On se connaît depuis maintenant plusieurs années, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de zones de mystères ou plein de petites questions qui peuvent parfois surgir au fil des mois. Donc, je suis ravie de pouvoir y répondre aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec une question qui me demandait lors de tes vidéos ASMR, changes-tu ta façon de parler ? Je me doute que tu ne chuchotes pas au quotidien, mais concernant ton langage, tes expressions, le vocabulaire que tu utilises, est-ce qu'il est différent en vidéo ? Par rapport à ton quotidien ? Je trouve que c'est une question très originale et très pertinente. Merci beaucoup d'avoir posé. Et en ce qui me concerne, écoute en vidéo, j'essaie d'être le plus naturel possible. Donc, je ne pense pas changer mon vocabulaire, changer mes expressions. Je pense que j'utilise vraiment le même langage que celui que j'utilise au quotidien. Voilà, je choisis un thème pour la vidéo et puis après, je m'exprime comme ça librement. Beaucoup m'avaient demandé est-ce que j'écris, par exemple, mes vidéos ou même mes roleplays avant ? Mais moi, je préfère vraiment que ce soit naturel. Donc, je choisis un thème. J'imagine parfois un tout petit peu la structure. Tu vois, les dents un petit peu forts de la vidéo, mais je n'écris pas du tout mes vidéos et je n'imagine pas les phrases à l'avance. Moi, je préfère quand c'est spontané, naturel. Je pense que, voilà, tu le ressens aussi très certainement. Et après, je garde le même vocabulaire. Et bon, tu le vois, je parle avec les mains. Mais ça, c'est vraiment également propre à la personne que je suis. Au quotidien, je fais la même chose. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis toute petite, voilà, je parle avec les mains. C'est un peu comme pour imager mes propos, je dirais. C'est un prolongement de ma parole. J'ai l'impression que c'est peut-être encore plus impactant, finalement, quand on parle avec les mains. Voilà, moi, ce n'est pas du tout réfléchi, provoqué. Je ne le fais pas spécialement pour les vidéos ASMR. C'est juste comme ça. Je ne sais pas. Mon cerveau, vraiment, associe la parole et le geste dès que je parle. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet parce que j'avais plusieurs collègues il y a quelques années qui rigolaient parce que c'est vrai que je parle beaucoup avec les mains. Alors, ce n'était pas du tout méchant de leur part, mais c'était juste qu'ils avaient remarqué. Ils m'avaient donné un gage lors d'une réunion d'essayer de garder les mains dans le dos et de ne pas parler avec les mains. Et très honnêtement, c'était compliqué pour moi parce que les deux sont complètement liés associés et quand il en manque un des deux, je t'avoue que ce n'est pas évident pour moi. C'est plutôt là où je vais me forcer à ne pas bouger les mains et c'est là où ça va être moins naturel, plus difficile pour moi. C'est beaucoup plus naturel de m'exprimer en bougeant les mains, en essayant de matérialiser ce que je dis. Alors, ça, c'était pour la première question. Ensuite, j'ai une question qui est comment se déroule une journée classique pour toi ? Est-ce que tu as des routines ou des rituels ? Alors, une journée classique, alors je dirais qu'en semaine, déjà le matin, voilà, je me lève, j'essaie parfois de faire une petite méditation parce que je trouve que ça fait beaucoup de bien de faire preuve de gratitude aussi, de remercier pour le fait d'avoir deux enfants en pleine santé, voilà, pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Je trouve que c'est important parce que parfois, au fil des jours, des mois et des années, tout ce qu'on a, on le prend pour acquis et on oublie de se rendre compte à quel point c'est extraordinaire juste de pouvoir manger à sa faim tous les jours, d'avoir des amis autour de soi, d'avoir sa famille en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Pour moi, j'ai vraiment cette conscience que c'est extraordinaire, que c'est juste génial. Je suis ravie d'avoir ma chaîne ASMR, je suis ravie de pouvoir vivre dans un pays qui est en paix. Et pour tout ça, j'ai envie le matin de me lever et de dire merci avant toute chose pour en prendre encore plus conscience et essayer peut-être de relativiser d'autres petits soucis du quotidien au regard déjà de tout ce positif. Donc après, je vais commencer à préparer le petit déjeuner pour moi et pour mes enfants. Je vais les réveiller, on va partager le petit déjeuner ensemble. Et puis après, je vais commencer à me préparer. donc je choisis mes vêtements, mes bijoux, mes accessoires. J'aime bien ce petit moment à moi, ce petit moment où je vais réfléchir à ma tenue et puis ensuite, je vais me préparer. Donc je vais passer ma crème hydratante, je vais me maquiller le visage et ça, c'est un petit moment tout doux. J'en fais vraiment un petit rituel douceur avec des petits massages, avec les pinceaux qui amènent beaucoup de douceur. Ça ne dure pas très très longtemps mais j'essaie juste que ce soit qualitatif et d'être dans l'instant présent pour vraiment bénéficier comme d'un moment très doux, très agréable pour démarrer la journée. Alors après, des fois, on révise un petit peu certaines leçons avec mon plus jeune fils si jamais il a une interrogation pour que tout soit très frais dans son esprit. et on part à pied vers l'école puisque j'ai la chance que l'école ne soit pas trop loin. Et après, soit je reviens à la maison pour travailler de chez moi, soit je pars à mon travail, ça dépend des jours. Donc la journée s'écrène et puis le soir arrive, je retourne chercher mon fils le plus jeune à l'école, on rentre et puis là, on va commencer à faire les devoirs. ce que j'aime bien c'est prendre une petite pomme, une toute petite collation pour tenir jusqu'au repas et puis ça nous redonne un petit peu d'énergie tu vois pour faire les devoirs et après je prépare le dîner souvent après j'aime bien après le dîner tourner une vidéo ASMR certains jours, ça j'apprécie beaucoup et là à nouveau comme ça c'est un petit moment pour moi. puis ensuite il y a le rituel du coucher alors c'est vrai que mon plus jeune fils adore quand je lui fais une petite méditation guidée ce qu'il appelle la tête et les pieds donc un petit scan pour s'endormir et en ce moment SuperSMR adore que je lui fasse un massage donc il me réclame un massage du dos un massage aussi ici tu vois du haut du dos tout le dos ou bien un massage des jambes il adore les massages et je trouve ça super parce que ça le calme avant de s'endormir et il s'endort tout en douceur tous les soirs très très serein génial et mon plus grand fils maintenant aime beaucoup écouter une de mes vidéos ASMR pour s'endormir tout doucement avec mes juchotements parce que depuis tout petit je l'endors avec des juchotements et maintenant qu'il est à l'internat je ne peux plus l'endormir directement mais il écoute mes vidéos et comme ça il s'endort tous les jours en pleine sérénité tout en confiance donc je trouve ça super et alors après en ce qui concerne le reste de la soirée et bien j'aime bien parfois prendre un pain pour me détendre allumer des petites bougies autour de la baignoire et vraiment profiter d'un moment tout en douceur en m'étant de la musique toute douce ou alors j'aime bien me faire un masque des petits soins tu sais du visage ou faire un gommage de la peau paraît ça ne prend pas forcément beaucoup de temps mais ça fait tellement de bien je trouve ça juste génial parfois je travaille à nouveau un petit peu le soir parfois c'est nécessaire parfois non et puis je vais commencer un peu à ranger la table à manger j'aime bien prendre un petit temps aussi pour ranger le soir pour être sûr que mon appartement reste bien ordonné et parfois quand les enfants rentrent ils ont tendance à mettre tu sais leurs affaires un peu à droite à gauche donc bon des fois j'ai besoin de repasser un petit peu derrière parfois ils rangent eux-mêmes mais voilà ça ne me dérange pas en tout cas j'aime bien tout remettre en ordre et puis souvent j'aime bien écouter de la musique aussi mettre un bon casque écouter des musiques qui me plaisent parfois même je me mets à danser je trouve que ça permet de libérer les énergies de libérer plein d'ondes positives et voilà ça me permet aussi de garder plein plein d'énergie donc voilà soit je regarde la télévision soit j'écoute de la musique soit je tourne des vidéos ASMR ou bien je prends un pain ou des petits soins pour moi il y a plein plein de choses différentes que je peux être amenée à faire et le week-end et bien je peux être amenée à sortir à rencontrer des amis à aller voir des expositions avec les enfants il y a plein plein de choses différentes que j'aime faire donc je dirais qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent alors ensuite on m'a demandé quel jeu de société je conseillerais alors écoute dernièrement j'ai découvert un jeu qui s'appelle Lama qui est un jeu de cartes très simple qui ressemble un peu au Uno que je trouve super bien donc Lama j'ai découvert aussi un jeu qui s'appelle Mind où chacun a des cartes mais c'est un peu un jeu presque de télépathie où il faut deviner plus ou moins quelles sont les cartes que l'autre a toujours un peu difficile d'expliquer en quelques mots un jeu de société mais en tout cas voilà c'est un jeu de cartes qui fait un peu marcher comme ça le cerveau et puis alors en ce moment je joue tu sais sur internet à Sudom donc c'est le motus tu sais qui a été mis sous forme d'application donc chaque jour il y a un mot à deviner donc on peut mettre plusieurs mots on a plusieurs essais et il nous dit chaque fois qu'une lettre est bien placée ou bien le mettre dans le mot mais mal placée donc ça j'adore voilà chaque jour découvrir quel est le mot du jour je trouve que c'est en quelques secondes très très plaisant mais sinon personnellement j'adore jouer au puissance 4 tu sais que notamment Super SMR adore le puissance 4 j'adore jouer au Monopoly la bonne paye le Scrabble risque également j'adore on a découvert aussi récemment Dinosaurus qui est un petit jeu de plateau hyper hyper sympa enfin il y a plein plein de jeux que j'adore donc je t'avoue que les jeux de société j'en fais beaucoup notamment le week-end et j'adore aussi les jeux de cartes je trouve ça génial que ce soit les jeux du séance solitaire les réussites ou bien les jeux à plusieurs je trouve ça juste génial donc voilà un peu pour les jeux de société et puis alors j'adore quand on est nombreux faire une partie de loup-garou alors là tu ne peux pas me faire plus plaisir quand on est plusieurs autour de la table qu'en disant allez on va se faire un loup-garou ensemble je trouve ça génial alors la question d'après on me demande combien de temps par jour je prends pour faire chaque vidéo alors ça dépend vraiment des vidéos il y a des vidéos où je peux tourner comme ça d'une traite je fais un peu le montage derrière je fais la miniature je mets un peu les tags et ça peut me prendre je dirais trois quarts d'heure une heure ouais pour les plus rapides on va dire une demi-heure trois quarts d'heure et puis il y a d'autres vidéos où ça demande plus de préparation ensuite on tourne et puis après par exemple si je fais des unboxing il faut faire les essayages ensuite j'aime bien inclure un petit passage vidéo où tu vois l'essayage parce que je trouve que c'est plus sympa de pouvoir voir le rendu du vêtement ou des accessoires moi c'est vraiment des types de vidéos que j'adore regarder même en hors ASMR j'ai toujours aimé ces types de vidéos unboxing et j'aime bien quand on peut avoir des petites incrustations de passage justement quand on fait l'essayage donc c'est là ce que j'ai voulu faire en ASMR aussi alors ça ça prend plus de temps ça peut prendre parfois jusqu'à deux heures trois heures de préparation de la vidéo et pour les roleplay parfois il faut que je prépare les accessoires la tenue que je réfléchisse un petit peu plus au contenu de la vidéo comment ça va se dérouler donc là ça peut être deux heures une heure et demie tout est bon des vidéos donc c'est très fluctuant en fonction du type de vidéo mais ce que j'aime le plus c'est avoir une idée ou que tu me mettes une idée en commentaire et ensuite voilà de me lancer de la réaliser donc voilà je voudrais dire peu importe le temps c'est sûr que c'est un investissement de temps ça c'est clair mais ça me fait plaisir si jamais tu apprécies c'est pour ça que j'adore voir tes commentaires voir si tu as aimé la vidéo parce que c'est sûr que ça m'a demandé du temps de préparation de tournage de montage et donc il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que de savoir que ça t'a permis de te détendre de te relaxer de passer un bon moment et puis moi-même ça me permet de me détendre aussi quand je tourne la vidéo c'est aussi un moment tout doux tout en chuchotement qui est très très apaisant également pour moi le montage peut être un peu plus stressant parfois parce que voilà je suis moins fan du montage mais ça fait partie aussi des choses importantes en fonction des vidéos puis j'aime bien te mettre au début cette petite intro avec la musique sati que j'aime énormément en gymnopédie je trouve que c'est sympa commenter en matière de la vidéo afin de pouvoir entendre mes chuchotements alors on me demande quel est mon plat préféré alors écoute en ce moment j'aime énormément tout ce qui est tarte à l'oignon j'ai trouvé une petite recette qui est bien sympathique j'aime beaucoup également les quiches on peut faire des quiches à plein 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 de choses j'aime toujours autant tout ce qui est gratin dauphinois tout ce qui est parmentier de canard c'est des choses que j'adore et je suis très très salade salade composée en ce moment je pense que c'est parce que j'ai hâte que l'été arrive mais j'adore les salades avec tomates mozzarella salade on peut mettre des quartiers de pommes coupées en petits morceaux des olives wow j'adore comme ça tout mélanger et avoir une belle salade composée je trouve ça génial à déguster alors ensuite quels sont mes livres préférés de tous les temps alors personnellement j'adore les livres de développement personnel donc il y a plusieurs livres qui m'ont marqué il y en a un qui est ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une il y a les trois kiffs dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois enfin tu vois c'est ce type de livres personnellement qui m'accompagnent qui sont toujours dans ma bibliothèque et que je ressors régulièrement donc ça c'est vraiment mes livres préférés les livres de développement personnel il y en a un qui s'appelle Oser l'optimisme et puis il y a des livres sur la confiance en soi aussi que je trouve absolument super parce que je trouve que tout au long de sa vie on peut continuer à développer sa confiance en soi alors quel sport pratiques-tu donc moi je pratique le fitness ça c'est quelque chose que j'adore faire de faire du sport à la maison la gymnastique j'aime beaucoup le yoga également et je fais du vélo j'adore dès qu'il fait beau prendre mon vélo sortir j'ai un sentiment de liberté absolument extraordinaire que j'adore alors on me demande pourras-tu refaire une vidéo de lecture en ASMR alors j'en fais régulièrement sur la chaîne il y en a une qui est sortie je crois il y a une semaine et demie si je ne me trompe pas et puis effectivement je vais continuer à en faire j'ai plein d'idées de petits livres que je pourrais lire sur la chaîne donc je vais en refaire pas de soucis quelles sont tes vidéos ASMR préférées et qu'est-ce que tu écoutes pour te détendre alors moi j'aime beaucoup en vidéo ASMR les vidéos de roleplay j'aime beaucoup les vidéos chuchotées où voilà on a des discussions j'adore les vidéos unboxing enfin je crois que j'aime un peu toutes les vidéos en ASMR je t'avoue que j'adore le trigger du chuchotement j'adore le tapping j'adore le cringling donc dès qu'il y a l'un de ces trois ingrédients j'adore donc c'est vraiment ce type de vidéos que j'aime à la fois faire et que j'aime aussi écouter et moi j'adore faire tout type de vidéos enfin toutes celles en tout cas que tu vois sur ma chaîne je les fais avec mon coeur si j'ai décidé de les faire c'est que vraiment j'avais envie de les faire voilà personnellement je prends beaucoup beaucoup de plaisir à faire mes vidéos et donc toutes les vidéos histoire des marques les vidéos de discussion les vidéos où je te raconte mes week-ends voilà moi j'aime quand c'est diversifié quand on peut apporter plein de thèmes ensemble et d'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as encore d'autres idées de vidéos tu sais qu'à chaque fois je les note dans mon petit carnet et puis au fil des mois des semaines et bien souvent tu vois ton idée qui surgit et j'en fais une vidéo sur la chaîne ça m'inspire beaucoup alors est-ce que tu pourrais faire une vidéo astuce pour maman qui travaille donc voilà pas ça par exemple c'est une très très belle idée effectivement donc je me la note dans mon cahier et puis je vais voir comment est-ce que je peux trouver comme ça des petites astuces y réfléchir et les partager avec toi est-ce que tu pourrais faire une vidéo méditation guidée donc ça oui c'est prévu j'en fais également régulièrement sur la chaîne donc c'est noté ça viendra également très belle idée est-ce que j'ai des passions alors j'ai des tas de passions parce qu'il se trouve que je suis quelqu'un vraiment de passionné je ne sais pas si c'est lié à mon signe astrologique du poisson parce que je sais que c'est une des caractéristiques mais je suis vraiment passionnée par plein de choses on parlait tout à l'heure des jeux de société j'adore les jeux vidéo également j'adore les séries j'adore la relaxation la méditation je suis passionnée par tout ce qui est bijoux tout ce qui est lithothérapie tout ce qui est pierre enfin voilà il y a plein de domaines en fait qui m'intéressent je pense que je suis d'un naturel curieux j'adore apprendre j'adore découvrir donc du coup j'ai plein plein de passions je dirais j'ai plein de domaines que j'adore faire découvrir j'adore apprendre des autres j'adore apprendre à faire de nouvelles choses ou à prendre de nouvelles connaissances donc j'ai plein de passions est-ce que tu pourrais nous décrire ton tracing alors écoute pour ça je ferai une vidéo dédiée où je pourrais justement te présenter mon tracing donc ça ne devrait pas tarder je pense d'ici 15 jours à peu près je la posterai sur ma chaîne quelles sont les séries que tu regardes en ce moment alors pour ça aussi je vais faire une vidéo dédiée je pense que ça peut être intéressant que je te partage un peu les séries que j'ai déjà regardées celles que je suis en train de regarder et pourquoi j'aime les séries et je serais super intéressée que toi tu puisses me donner aussi les séries que tu aimes en ce moment comme ça ça va me donner des idées pour les prochaines à regarder avec toutes les pièces présentées dans tes halls et tes unboxings est-ce que tu arrives à tout porter à tout ranger et est-ce que tu as déjà songé à tout ce qui est deuxième main et est-ce que toi-même tu vends des articles en seconde main alors écoute j'aime beaucoup porter effectivement de jolis articles et donc j'essaie de porter effectivement chacune des pièces que je commande mais j'aime bien aussi renouveler ma garde-robe donc je crois que j'en avais parlé deux ou trois fois sur ma chaîne mais j'ai pas non plus un dressing énormissime parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de pièces que je donne alors soit aux membres de ma famille à mon entourage mes amis mais aussi et principalement à des associations en fait je suis membre de plusieurs associations et notamment deux qui me tiennent vraiment à coeur très fort une association qui aide les personnes qui ont eu un cancer notamment les femmes donc c'est vrai que ça peut paraître étrange mais de fournir des vêtements des bijoux des accessoires à des femmes qui après cancer ont perdu confiance en elles ont un peu l'impression d'avoir perdu leur féminité et bien je vois combien ça leur rapporte de la joie du bonheur ça les aide à rebondir donc c'est un geste que je fais avec beaucoup de plaisir j'adore voir leur sourire ensuite illuminer leur visage et je suis hyper contente régulièrement d'amener comme ça plein de choses elles choisissent on regarde ensemble pouvoir parfois leur faire un petit cours de maquillage par exemple c'est tout bête mais ça les aide beaucoup il y a des enfants également des jeunes filles des jeunes femmes qui sont touchés et je me dis que voilà moi j'aimerais aussi pouvoir avoir les mêmes attentions tu vois plus tard si jamais un jour j'avais des difficultés donc j'essaie de donner aux autres aussi ce que j'aimerais recevoir et en termes de seconde main alors je ne revends pas d'articles par contre j'avais essayé moi de me fournir en seconde main mais j'ai pas beaucoup de magasins autour de moi là où j'habite avec de la seconde main j'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient particulièrement mais effectivement je trouve que c'est un super principe pour donner une seconde vie finalement aux vêtements qu'on ne souhaite plus porter ou soi-même pour pouvoir trouver des articles même parfois avec des designs qu'on ne retrouve plus en ce moment donc voilà déjà pour ces premières questions on va peut-être arrêter là pour la partie une parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue donc ce que je te propose c'est qu'on arrête ici pour la réponse à ces premières questions et puis on se retrouve très rapidement pour la partie deux parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui m'ont été posées et j'aurai beaucoup de plaisir à y répondre en prenant le temps de répondre à chaque question en détail je te souhaite à présent de très très bien finir ta journée je te fais de gros bisous je pense très très fort à toi prends bien soin de toi et on se retrouve très très vite à bientôt à très bientôt et on se retrouve à bientôt